Musique Je me suis posé une première question qui explique d'ailleurs la place de cette question dans mon livre, c'est-à-dire que je ne pouvais pas commencer mon livre sans me poser la question de ce qu'était l'épuration. Et en me posant cette question, je me suis aperçue à la lueur des archives que finalement on avait confondu, particulièrement depuis une petite vingtaine d'années, ce qu'on appelle l'épuration et les combats de la libération. Par les premiers mois de recherche sur la banque, puisque c'était la haute banque française, je me suis aperçue de deux choses, d'une part qu'il y avait eu une intense collaboration volontaire, d'autre part, et c'était l'objet théorique d'ailleurs de ces archives d'épuration, puisque c'était les archives de la Commission nationale interprofessionnelle d'épuration, je me suis aperçue qu'il n'y avait eu de fait aucune épuration. La seule épuration qui existait avait consisté à demander au président directeur général de la Banque de Paris et des Pays-Bas, une des deux plus grandes banques d'affaires françaises, de bien vouloir céder la place de président, ce qui était d'autant moins gênant qu'il avait dépassé les 70 ans. Quand je me suis penchée sur la nécessité de faire le bilan de la pré-collaboration d'avant 40 et de la collaboration, c'est-à-dire de l'épuration ou de ce qu'on pouvait penser être l'épuration, et bien évidemment j'ai rencontré un paysage historiographique. Et ce paysage historiographique dans lequel j'ai vécu depuis des décennies, il était caractérisé par plusieurs aspects. D'une part, ce qu'on pourrait appeler, sans aucune exagération, une véritable réhabilitation de Vichy. Ça m'amenait à autre chose, c'est-à-dire à réviser une historiographie qui est une historiographie de plus en plus hostile à la résistance en France. C'est-à-dire que d'un côté, Vichy est très bien, je dirais qu'il y a une logique quand même dans la problématique générale, et de l'autre côté, la résistance soit a été malfaisante parce qu'elle s'en est prise aux élites parce que c'était des élites, soit a été insignifiante sur le plan militaire, et particulièrement un signe débile sur le plan militaire, puisque nous expliquons, et il y a en particulier un de mes collègues qui s'est fait une spécialité de cette affaire, la résistance n'a eu aucun intérêt militaire. C'est-à-dire que les Américains nous auraient libérés et ils auraient fait quelques politesses à la résistance FFI et Gaullis, dont finalement ils n'avaient pas eu besoin. Finalement, cette approche conduisait à mettre en regard l'épuration et ce qui l'avait précédé, ce qui est systématiquement exclu de la problématique qui règne depuis 20 ans.